Le Ramadan approche à grands pas. Comme chaque année, nous n'avons même pas vu le temps passer. Je voudrais vous faire part d'un conseil très important, qui doit changer à tout jamais votre vision du Ramadan. Dès maintenant, vous devez préparer votre programme pour le Ramadan et fixer vos objectifs spirituels. Avant que ce mois béni commence, vous devez vous poser cette question et y répondre fermement avec volonté. Qu'allez-vous faire pendant ce mois béni de plus que les autres mois ? Combien de pages du Coran allez-vous lire chaque jour ? Comment allez-vous jeûner avec sincérité et dévotion ? Quelles prières surérogatoires allez-vous accomplir en plus des prières obligatoires ? Quels livres, quels cours sur l'islam allez-vous étudier pour enrichir vos connaissances ? Quels actes d'adoration supplémentaires allez-vous pratiquer, comme la prière de nuit par exemple ? Comment allez-vous rendre ce Ramadan plus significatif et productif pour votre âme ? Ne tardez pas à planifier tout cela. Apprenez le Coran, méditez son sens, mettez-le en pratique, changez quelques habitudes dans votre vie. Saisissez l'opportunité du Ramadan pour vous transformer. Mais attention, il y a une chose que vous devez savoir. Nous ne sommes pas sûrs de vivre jusqu'au Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, « Allahumma balagna Ramadan, ô Allah, fais-nous parvenir au mois du Ramadan. » Cependant, le jeûne ne doit pas s'effectuer seulement par le corps, mais aussi par la langue, les sens et l'esprit. Ainsi, la langue par exemple doit éviter la mauvaise parole, les mensonges et les médisances, et doit s'occuper par l'invocation d'Allah, la lecture du Coran et la bonne parole. L'esprit doit être occupé par Allah et ne s'attacher qu'à lui. C'est là le jeûne parfait. Le mois de Ramadan n'est pas un mois d'amusement ou de jeu ou de perte de temps dans l'inutile, mais une occasion précieuse pour se rapprocher d'Allah et mériter son pardon, en multipliant les bons actes et en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes. C'est le mois du repentir, du pardon, de la miséricorde et de l'abolution de l'enfer. Les mérites y sont multipliés. Le croyant doit absolument profiter de ce mois pour s'approvisionner et continuer ensuite sur le bon chemin toute l'année. Le mois de Ramadan est celui de la révélation du Coran. Le prophète, a mis en valeur à travers plusieurs hadiths les mérites du jeûne. Il dit, « Le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. » Ou encore, « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète nous dit aussi, « Jeûnez et vous acquérez la santé. » Il nous montre que le jeûne est un moyen immense de garder sa santé spirituelle, mais aussi sa santé physique. Allah nous dit dans le Coran à propos de ce mois béni, « Au vous qui croyez, il vous est prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, de jeûner, afin que vous atteindriez la piété. » J'espère que cette vidéo vous aura été utile et bénéfique. N'oublie pas de mettre un « J'aime » à la vidéo si elle t'a plu. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.